Bennett, qui tient tant au soutien de Rahm et dont l'existence finalement de son gouvernement dépend totalement, a pourtant soufflé de manière assez surprenante, tant le chaud et le froid hier, lors du Conseil des ministres, lorsqu'il a fermement rejeté la proposition de Rahm que la situation sur l'esplanade du temps soit désormais gérée en fonction des conventions signées et passées autour des dernières années. Nous sommes en ligne avec Richard Damont comme chaque lundi pour faire un survol de l'actualité politique en Israël et cette actualité elle est brûlante ce matin puisque nous sommes le 9 mai et que c'est le jour de la rentrée parlementaire pour les 120 députés de la Knesset. Alors Richard on peut s'attendre à partir de cet après-midi à une rentrée, un retour au Parlement israélien qui pourrait s'avérer être très mouvementé. Oui, très agité pour cette session d'été qui va effectivement, comme vous l'avez lancé tout à l'heure, démarrer sur les chapeaux de roues, peut-être de rue d'ailleurs aussi, depuis que le parti islamiste Rahm de Mansour Abbas a gelé, comme vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, sa participation à la coalition gouvernementale en raison surtout des interventions de la politique israélienne qu'il a jugé trop violent contre les émeutiers arabes, auteurs quant à eux de nombreuses violences sur le monde du temple. Et bien Naftali Pénède, chaque heure à son téléphone, on peut dire, suspendu à la décision ou aux décisions que doit prendre Mahmoud Abbas, le chef du parti islamique. Mansour Abbas, Mansour Abbas. C'est à ne pas quitter la coalition, ce qui, entre parenthèses, quelle que soit l'issue de cette nouvelle bataille, confirme le rôle tout à fait clé du parti islamiste dans l'instabilité et surtout dans l'existence même de la coalition actuelle. Alors, ce qu'on sait, c'est que Abbas a jusque-là répondu à Bennett que c'était en fait le conseil de la Shoura, c'est-à-dire, on pourrait dire, le conseil des islamistes de son parti, des sages islamistes de son parti, des députés et des décisionnaires religieux, qui déterminera sans doute aujourd'hui ou plus tard demain comment vont voter les quatre députés du parti RAM lors du scrutin, qui aura lieu ce mercredi, donc dans deux jours, dans l'hémicycle, sur une proposition de dissolution de la CNESET présentée par le Likoud, qui sera examinée en première lecture, et comme vous l'avez expliqué aussi, c'est le début d'un processus assez long, ça ne se fait pas en une fois, sauf s'il s'agissait d'une motion de censure, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, et donc ce sera le début d'un processus. Bennett, qui tient tant au soutien de RAM, on vient de le dire, et dont l'existence finalement de son gouvernement dépend totalement, a pourtant soufflé de manière assez surprenante, et ça explique un petit peu, je dirais, le profil composite du personnage du Premier ministre lui-même. Il a soufflé pourtant le chaud et le froid hier, lors du Conseil des ministres, lorsqu'il a fermement rejeté la proposition de RAM que la situation sur l'esplanade du temps, ou ce que d'autres appellent l'esplanade des mosquées, soit désormais gérée en fonction des conventions et d'une procédure d'accord de conservation du statu quo qui a été signée et passée au cours des dernières années entre le gouvernement israélien et le gouvernement jordanien, en disant que c'était seulement le gouvernement israélien qui était souverain pour gérer ce dossier. Voilà ce qu'a dit Bennett, une affirmation, je dirais, assez sioniste, nationale sioniste. Nous rejetons catégoriquement toutes sortes d'interférences étrangères dans ce dossier, a donc ajouté Bennett, tout en souhaitant préserver la liberté de culte des religions en vieille ville de Jérusalem. Mais a-t-il ajouté, pour mettre fin à, je dirais, en refusant finalement les doléances de RAM, Jérusalem unifiée est la capitale d'un seul et unique État, l'État d'Israël. Fin de citation. Et ce qui est quand même assez surprenant, et c'est pourquoi on n'est pas encore sortis de l'auberge au niveau de cette crise, on ne sait pas très bien jusqu'où va aller Mansour Abbas et ses députés, parce qu'hier, il a lui-même compliqué les choses en disant que pour lui et pour son parti, la solution au conflit israélo-palestinien et le règlement de ce conflit supposait de mettre fin à l'occupation israélienne et si vous voulez, de proclamer que la partie aise de Jérusalem, en son sein et au cœur de cette zone, la mosquée de l'Aqsa, serait la capitale du nouvel État palestinien. Alors, vous voyez combien les choses sont tendues. Ce qui est intéressant et à noter, c'est que Bennett a convoqué hier, juste avant le Conseil des ministres, les chefs des sept autres partis de son gouvernement très hétéroclis, pour essayer de mettre au point une tactique de défense face à cette offensive de l'opposition de droite et des partis religieux, qui d'ailleurs, comme vous le disiez, n'ont pas non plus les forces quantitatives pour renverser le gouvernement, puisqu'il leur faudrait au moins 61 voix pour mettre fin, disons, entamer le processus de renversement du gouvernement. Je voudrais ajouter aussi que ces déclarations de Mansour Abbas et, disons, la relative radicalisation du parti islamiste, en fait, étaient prévues de longue date. Nous avions, il avait annoncé lui-même, Mahmoud Abbas, à avoir obtenu le vote de plusieurs projets de loi favorisant la situation socio-économique du secteur arabe israélien, notamment la loi sur l'électricité et d'autres lois et d'autres subventions importantes pour le secteur arabe israélien. Mais il avait annoncé qu'après ces premiers mois où son parti avait obtenu ce qu'il avait promis au public arabe israélien, dans les semaines qui viendraient, en l'occurrence maintenant, il passerait à un autre type de revendications, qui sont des revendications concernant justement le conflit israélo-palestinien, et il politiserait en quelque sorte davantage le maintien de son parti au gouvernement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette radicalisation, elle existe aussi à droite, puisque Dintanaou a lui-même hier convoqué la direction de son parti pour donc se préparer à cette bataille de tentatives de renoncement du gouvernement. Et il a un communiqué commun, d'ailleurs fait suite, commun au Likoud et au parti sioniste religieux, ainsi qu'au parti orthodoxe Séfarad et Achrenas, disant que ce gouvernement a perdu sa majorité à la Knesset, et il a perdu toute légitimité aux yeux du public. Enfin, signalons que le ministre de la Justice, Guidon Sarr, qui a été interviewé hier soir sur la chaîne 12 de télévision israélienne, a précisé que contrairement aux rumeurs qui courent dans la presse, depuis quelques jours, son parti Nouvelle Espoir n'a en son sein aucun déserteur potentiel. Et il a surtout ajouté que ceci, des élections seraient une fausse manœuvre et une fort mauvaise chose pour l'État d'Israël, car il est évident qu'une majorité écrasante de citoyens estime que ce serait là la pire chose. Précisons enfin, tout de même en réflexion, que si le parti Iran ne se met pas d'accord au dernier moment pour soutenir malgré tout un gouvernement dans lequel il a intérêt à rester, cela mettra fin à l'expérience assez sans précédent du rôle déterminant d'un parti arabe israélien dans la formation d'un gouvernement au plus haut niveau. Et cela sonnera le glas, si vous voulez, de l'expérience du parti donc Iran, ce à quoi ce même parti n'a pas tellement intérêt. D'autant que, comme conséquence, on aurait un gouvernement intérimaire dirigé par Yair Lapid, qui rentrerait dans ce poste avant l'heure, puisqu'il y a un accord de transition qui prévoit que ce soit en août, fin août 2023, donc un peu plus d'un an, qu'il prenne la succession de Bénède. En fait, Bénède, quant à lui, commence la bataille décisive, je dirais, aujourd'hui, demain, la bataille décisive pour préserver son gouvernement et son rôle de Premier ministre, attendu, comme nous le disions, que l'alternative, ce serait un gouvernement lapide de transition ou un gouvernement, comme vous le disiez tout à l'heure, mené par Benny Gantz. Il faut citer, il y a quelques jours, Yair Lapid avait dit, dans une sorte de prévision plutôt pessimiste, que si nous faisons ce qu'il faut faire et que nous comportons avec finesse, eh bien, ce gouvernement sera encore en place lors des prochaines fêtes de Pessar, c'est-à-dire au printemps prochain. On verra dans les jours qui viennent si c'était euphorique, optimiste ou complètement irréaliste. Alors, il y a aussi, bien entendu, l'impact de la vague terroriste sur ce gouvernement et on ne peut pas ne pas le mentionner. Il y a un impact politique à cette vague terroriste, à cette problématique sécuritaire ? Oui, le Premier ministre s'est défendu hier à nouveau de vouloir prendre des décisions en fonction de critères politiques. Il a haussé le ton, comme je le disais tout à l'heure, en disant que c'était à Israël, en tant qu'État souverain, de décider du sort de ce qui se passait dans sa capitale, Jérusalem, capitale unifiée. Mais malgré tout, les émeutes, il faut le savoir, et vous l'avez dit à vos auditeurs, les émeutes ont continué la semaine dernière sur le Mont du Temple, lorsque des centaines d'Arabes israéliens, y compris pendant le Yom Azikaron, et surtout le Yom Azmaoud, ont harcelé les forces de l'ordre à l'extérieur, tout d'abord la mosquée à l'Aqsa, mais aussi à l'intérieur, puisque la police a décidé d'y pénétrer rapidement pour se saisir les éléments les plus violents qui les harcelaient, ce qui, évidemment, est considéré comme une profanation par les plus radicaux des islamistes. Et, en fait, ces troubles sur le Mont du Temple et, bien sûr, la multiplication des attentats terroristes, aussi catastrophiques que celui de El Haqsa, le soir du Yom Azmaoud, un moment qui n'était pas choisi par hasard, eh bien, tombe aussi au moment où l'autorité palestinienne, dont on parle moins, en fait, par la bouche d'un de ses portes-parole, a hier, s'est livré hier à une déclaration sans précédent concernant, justement, les lieux saints et Jérusalem, une déclaration dans laquelle c'est le président, en fait, et le porte-parole du président Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne, qui s'appelle Abu Houdainé, qui a dit ceci, « Jérusalem-Est, avec les sites islamiques et chrétiens, comme par hasard, et la capitale éternelle, ce qui est assez marrant, je dois dire, et un peu fou, de l'État de Palestine, et ce, en accord avec la légitimité internationale dont la dernière en date, la résolution 2334 de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui a affirmé que Jérusalem-Est était une partie intégrante et intégrale des territoires palestiniens occupés, et que toutes les formes de pionnières ou d'installations juives étaient illégales dans ces territoires palestiniens. Alors, c'est quand même extraordinaire. On a souvent dit que le conflit israélo-palestinien était en partie difficile à résoudre parce que les Palestiniens mimaient, en fait, dans toutes sortes de thèmes, l'entreprise sioniste. Eh bien, voilà, on est arrivé à cette phrase que, alors qu'il n'a jamais existé d'État palestinien dans la région à aucune période de l'histoire, eh bien, on apprend de la bouche de Roudaïné que l'autorité palestinienne considère que Jérusalem, la partie Est de Jérusalem, et donc la Vieille-Ville et l'esplanade des mosquées, qui est celle du Temple, sont en fait, et devront être, la capitale éternelle, comme si c'était le cas dans le passé aussi, de l'État palestinien, ce qui corse tout de même les choses parce qu'en fait, ça conforte les positions de plus en plus dures de Mahmoud Mansour Abbas, du chef de Rame, et puis ça empêche toute possibilité de reprise du dialogue entre Israël et l'autorité palestinienne parce que mettre au-devant de la scène l'argument de Jérusalem et de la mosquée à l'Aqsa comme condition préalable pour tout dialogue, c'est véritablement une fin de non-recevoir, et donc il y a une convergence, je dirais, dangereuse entre ces positions radicales affichées par l'autorité palestinienne qui doit bien se trouver obligée de suivre la surenchère du Hamas, et au milieu de ce triangle, Mahmoud Mansour Abbas, le chef de Rame, qui lui aussi fait monter les enchères, et donc on est là dans une configuration qui augure très mal de la possibilité d'une quelconque stabilité pour le gouvernement actuel, et il y a vraiment, si Bennett arrivait à sortir son épingle du jeu et à survivre avec son gouvernement, comme le disait Lapid tout à l'heure, jusqu'au printemps prochain, on pourra dire qu'il aura agi avec chance, parce que sur le papier, les chances de voir la situation s'embraser à la fois à Jérusalem et aussi avec les surenchères de Gaza sont évidemment très très fortes, d'autant qu'en perspective, il y a dans quelques jours le Yom Yerushalayim, on se souvient que c'était à l'occasion de la journée de Jérusalem que le Hamas avait tiré des salves importantes de missiles sur Jérusalem, et ce qui avait provoqué les émeutes dans les villes arabes mixtes, et donc la Knesset a beau vouloir sauter la saison du printemps, puisqu'elle a pris son congé de printemps, elle rentre aujourd'hui dans sa session d'été, mais comme le disaient les lycéens, les étudiants français il y a quelques décennies, le printemps en Israël et sur le mont du temps et aussi face à Gaza risque d'être très chaud, un printemps chaud 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 qui nous attend. – Eh bien Richard, merci beaucoup de nous avoir brossé ce tableau de cette rentrée parlementaire qui risque donc d'être particulièrement périlleuse pour le gouvernement de Naftali Bennett, pour la coalition gouvernementale. Merci d'avoir été avec nous ce matin, on vous retrouve demain pour votre émission Israël au cœur du Moyen-Orient. Sous-titrage ST' 501